Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je ne reviens pas pour un vlog, il me semble que je vous ai dit à la fin de la vidéo de la semaine en Vendée quand on rentrait en fait, que j'allais entamer un nouveau vlog pour la dernière semaine de congé qui nous restait à la maison sauf que déjà une j'ai pas eu du tout envie de vlogger et de deux c'était une semaine on va dire tellement banale et ordinaire et puis je pense qu'on a fait des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde sur lequel je vais encore être critiqué etc donc je me suis dit on va s'abstenir et on va profiter en famille de notre dernière semaine on a fait les choses qu'on fait habituellement le week-end ou alors quand on est en vacances à la maison c'est à dire déjà le deuxième jour ça n'a pas loupé on a fait les courses c'est vrai qu'il a fait un temps bizarre la semaine dernière à chaque fois ça s'est à peu près maintenu mais c'était un temps voilà on savait pas si on allait se prendre la flotte ou pas des fois on sortait on avait un petit crachin il y a même deux trois fois où on s'est pris quand même on va dire une minute d'averse le temps juste de sortir les parapluies et de les replier voilà où Lancelot est rentré mouillé parce qu'on était en train de faire les jeux, les toboggans, les trucs comme ça au moment où il pleuvait il voulait continuer et donc voilà il a essuyé les toboggans avec son pantalon donc ce qui fait que le deuxième jour vu que le temps était mi-fille, mi-raisin j'avais prévu d'aller faire les courses pendant sa sieste puis Simon m'a dit bah tout compte fait comme il fait pas très beau ça fera une activité en famille voilà plutôt qu'il reste voilà ici à regarder un film et que moi du coup je me bourre la corvée si je puis dire même si moi j'aime bien faire les courses bah on est allé faire un tour à Grandfray, Lancelot a adoré il a fait donc les courses avec nous mais dans le caddie parce que sinon il y a du genre à courir partout encore et donc du coup il a fait les courses à Grandfray dans le caddie et après on est allé chez Lidl donc on a fait le plein pour la semaine dernière, on est rentré mardi soir, enfin mardi après-midi donc mercredi matin on a fait les courses pour le reste de la semaine du coup pour la semaine aussi là qui vient à l'heure où je vous parle nous sommes le lundi 24 août il est on va dire il est 3h moins le quart, moins 10 entre moins le quart et moins 10 Lancelot dort depuis 15 minutes je suis encore à la maison, Simon a repris le travail puisque du coup aujourd'hui ça n'est plus vraiment les vacances à la crèche c'est journée pédagogique voilà après 3 semaines de congés officiels il y a une journée en plus journée congés pédagogiques donc moi je prends celle-là, il y a une autre journée congés pédagogiques après les vacances de Noël, c'est pareil à Noël il ferme presque les 2 semaines donc je ne sais pas encore comment on va s'organiser mais du coup on ne prendra pas les congés en même temps et puis le lundi 4 janvier journée pédagogique donc là du coup c'est Simon qui s'y collera donc là moi du coup je prends parce qu'il ne pouvait pas se permettre déjà de prendre 3 semaines ça a été compliqué mais en plus si on prend 3 semaines et qu'en plus on prend un lundi supplémentaire il n'y a pas beaucoup de patrons qui seraient d'accord donc voilà lui il est retourné bosser donc voilà pour vous dire que on a fait les courses pour le restant de la semaine dernière et là on a fait les courses pour une bonne partie de cette semaine-là je pense que j'aurais juste besoin de passer à grand frais parce que ce soir il me reste du concombre il me reste donc des betteraves mettons pour demain soir des courgettes donc j'aurais peut-être même juste à repasser jeudi pour acheter des légumes sinon après je pense qu'on peut à peu près tourner jusqu'au mardi de la semaine prochaine voilà on a fait quand même les bonnes courses et puis après on a fait surtout voilà des balades tous les jours on a marché on a essayé d'épuiser Lancelot pour qu'il fasse des bonnes siestes mais ça a été voilà c'est très compliqué de lui faire reprendre le rythme le matin le rythme il l'a gardé il n'y a pas de problème à 7h30 il est au garde à vous il y a juste une fois où il s'est levé à 8h30 mais c'est un matin où moi je me suis réveillée tôt un matin où moi je me suis réveillée à 7h et bien lui il s'est réveillé à 8h30 sinon les autres matins c'est lui en fanfare à 7h30 qui demandait hello venez me chercher donc lui il a gardé le rythme de 7h30 par contre la sieste il ne s'endort pas avant 14h30 donc là aujourd'hui j'ai bien écouté son rythme parce qu'on a essayé de le régler en disant on le couche en tout début de vacances on l'a couché à 14h il ne s'endormait qu'à 14h30 après on a essayé de raccourcir enfin de décaler son rythme 13h45 13h30 mais il ne s'endort qu'à 14h30 donc là aujourd'hui vu que je suis toute seule et que je n'ai pas envie de lutter on a joué on a bouquiné on a écouté un petit peu les musiques les machins je l'ai laissé jouer en temps libre etc ce matin on est allé se promener et puis là on a mangé tous les deux en plus on a mangé sur la petite table ensemble en amoureux voilà et après j'ai été le coucher qu'à 14h25 et j'ai fait style que j'allais faire du rangement dans le garage donc qui se trouve juste à côté de sa chambre donc j'ai tout laissé les portes ouvertes j'ai fait du bruit et puis au bout de 10 minutes je suis venue voir ça ronflait donc nickel donc je pense qu'il était pile à point mais en même temps il s'est réveillé tôt ce matin parce que Simon lui s'est levé à 6h30 moi je me suis levé 7h moins le quart il était déjà assis dans son lit moi je ne l'ai levé qu'à 7h15 mais parce qu'il n'a pas demandé à se lever avant mais il était réveillé depuis un bout donc je pense qu'il y avait aussi ça le fait qu'il avait accumulé beaucoup de fatigue mais voilà j'ai écouté son rythme je n'ai pas été le coucher avant je pense que maintenant on fera comme ça le week-end au pire on vivra un peu en décalé par contre le soir c'est assez compliqué peut-être qu'avec le retour à la crèche ça va être mieux voilà je pense que demain soir il sera peut-être cassé alors peut-être pas demain soir parce que ce sera le premier soir mais mercredi soir je pense sûr il sera cassé de reprendre le rythme de se lever tôt de peut-être pas bien faire la sieste mais voilà parce que là il n'arrive pas à s'endormir avant 21h30 et des fois même 10h moins le quart 10h moins 10 c'est même arrivé de 10h donc c'est un peu fatigant on aimerait bien avoir un peu de temps pour nous mais au final on n'en a pas parce que arrivé à 21h30 moi je suis désolée c'est pas à 21h30 que je vais commencer une discussion avec Simon ou commencer à bricoler un truc ou commencer à faire quelque chose moi à 21h30 je suis dans mon lit on sort d'or devant le film bon on discute s'il y a besoin de discuter mais voilà on n'a pas vraiment eu besoin de discuter de grand chose on verra après quand il va y avoir la rentrée et puis de nouveaux événements à planifier mais moi à 21h30 c'était aller hop on va au lit et on met n'importe quoi parce que de toute façon on a loupé le début et puis on s'endort devant quoi donc c'était souvent ça donc c'était la dernière semaine c'était un peu ça c'était beaucoup de promenades le matin on a été manger deux fois à l'extérieur on s'est fait donc une fois un Ikea un jour il faisait vraiment pas très beau comme ça il a pu courir dans le Ikea il n'y avait pas grand monde en plus on a eu du bol et on a fait une fois un McDo on est allé faire un tour on l'a promené à pied après on est allé faire un tour à Autobach pour changer les essuie-glaces à côté il y a un animaliste donc on est allé voir les animaux c'est bien parce que maintenant il donne bien les poissons le chat les oiseaux tout ça les lapins donc voilà il a fait ça et après on est allé se faire un petit McDonald's et on est rentré et la sieste donc voilà on n'a rien fait de spécial j'avais pas envie de vlogger des trucs comme ça où il n'y avait rien d'extraordinaire déjà mes vacances n'étaient pas non plus mirovolantes je les ai juste partagées des instants en famille et des instants de vacances banales mais j'ai pas fait de voyage extraordinaire etc je me souviens d'un commentaire c'était d'une phrase que disait Elodie de Elodie Moitou qui disait que pour l'instant les vacances qu'elle passe avec ses enfants ce ne sont pas des vacances ce sont des vacances pour les enfants là je suis persuadée que Lancelot il a vécu trois semaines merveilleuses moi j'ai vécu des belles belles vacances du point de vue de maman où effectivement j'ai vu mon fils s'éclater je l'ai vu évoluer je l'ai vu grandir je l'ai vu apprendre plein de choses je l'ai vu partager plein de choses avec plein de gens mais moi clairement c'était pas des vacances je ne me suis absolument pas reposée je n'ai pas pu compter sur grand monde j'en parlerai après les grands-mères ça a été effectivement quand on reçoit et qu'on a beaucoup c'est tout que ma mère voilà il n'y avait pas que Lancelot il y avait aussi Lola il y avait mon frère il y avait trop de monde il y avait trop de choses à gérer il y avait la maison il y avait la bouffe il y avait les courses il y avait les enfants il y avait la piscine il y avait tout ça à gérer donc c'est vrai que je n'ai pas pu compter sur ma mère après je pense que ma mère attendait qu'on lui demande voilà elle n'a pas pris l'initiative de prendre Lancelot et puis de nous laisser dormir le gros inconvénient c'est qu'on n'avait pas de chambre pour nous on dormait avec Lancelot donc quand Lancelot fait la sieste ici par exemple quand Lancelot fait la sieste et qu'on est trop fatigué et bien moi je vais faire une sieste ça m'arrive de plus en plus ça le week-end d'aller faire une sieste parce qu'on a des chambres séparées donc je peux m'endormir après je peux me réveiller avant je peux faire du bruit je peux bouger ça ne le dérange pas alors que vu que Lancelot était dans la même chambre que nous une fois qu'il s'endormait la chambre il ne fallait même plus y mettre les pieds quoi donc c'était compliqué d'aller nous se reposer après donc c'était voilà on n'a pas pu récupérer on a eu des nuits horribles ça je vous l'ai dit aussi que ce soit chez mes parents ou chez les parents de Simon après pour les parents de Simon ce qu'il y a c'est que beaucoup de fois elle était prise par autre chose je pense que comme elle voyait quand on était dans les parages des fois elle s'occupait de lui puis d'un coup elle allait vérifier ses oeufs ou mettre un truc à partir ou étendre son linge et du coup elle ne le surveillait plus mais comme elle voyait qu'on était là elle disait c'est bon il le surveille sauf que voilà nous on avait bien envie de se dire elle s'en occupe nous on est peut-être dans le jardin mais on a envie de se reposer et pas non plus d'être sur le qui-vive donc voilà je pense que cette année n'était pas une bonne année pour nous en tant que parents surtout après le confinement où on a eu un état de fatigue assez intense je parle pour tous les parents pas spécialement pour nous et là les vacances de nouveau encore être sur la vigilance toujours proposer de l'activité toujours bouger toujours alors qu'en vacances moi des fois ce que j'ai envie c'est de ne rien faire là vous voyez si on n'avait pas eu Lancelot ou si Lancelot avait été encore plus petit plus bébé etc je pense que la semaine dernière en étant à la maison on n'aurait rien fait on n'aurait pas été se balader pendant 2h tous les matins on n'aurait pas été faire les magasins faire les trucs enfin trouver des occupations être toujours sur le qui-vive et on se serait certainement pas levé voilà à 7h30 du matin pendant nos vacances et puis coucher à 21h30 voilà il y aurait eu un autre rythme mais ça aurait été je pense beaucoup plus reposant et j'aurais aimé faire une journée une journée quand est-ce que je pourrais le refaire ça ou je ne m'habille pas et je reste dans le canapé toute la journée à regarder des conneries à la télé quand est-ce que je pourrais le faire ça je ne sais pas faudrait on a dit qu'on y réfléchirait mais il faudrait vraiment que cette année on voyait un peu plus souvent nos parents histoire que Lancelot les connaisse un peu mieux et ne soit pas réticent du coup à rester avec eux et qu'on puisse du coup je pense à partir de l'été prochain l'envoyer chez ses grands-parents et nous nous octroyer du temps pour nous reposer pour penser à nous c'est des trucs bêtes mais on a juste envie de passer un dimanche affaler tous les deux dans le canapé à regarder des conneries à la télé tous les deux ne rien faire se reposer ne pas prévoir de se dire il faut qu'on aille le promener il faut qu'on occupe ça tu veux dessiner tu veux aussi qu'est-ce qu'on lui donne à manger ce midi qu'est-ce qu'on lui donne à manger ce soir voilà c'est juste ça c'est juste ça on ne demande pas à partir en vacances à Bora Bora ou aller se faire un resto ou un ciné en amoureux on ne demande pas ça si le seul truc qu'on demande c'est que normalement sort au cinéma au mois d'octobre me semble-t-il je ne sais plus si c'est octobre ou novembre je pense que c'est novembre je crois que c'est le 29 novembre 29 octobre je ne sais plus il devait sortir là cet été il devait sortir au mois de juillet et donc on devait laisser Langslo chez mes parents et on devait aller voir Kaamelott voilà le film d'Alexandre Astier le premier de la trilogie et du coup à cause du coronavirus tout a été décalé la sortie est décalée donc en automne donc on verra si c'est au moment où on invitera les parents de Simon ou on invitera mes parents mais on laissera Langslo à mes parents ou aux parents de Simon le temps d'une séance de cinéma juste voilà pour ça ou sinon je prendrai une après-midi puis Simon prendra une après-midi puis on ira voir le film à la séance de 14h et puis on regardera nos montres pour aller chercher Langslo à 17h à la crèche voilà voyez on ne demande pas grand chose mais même ça on ne l'a pas voilà donc au niveau vacances voilà je vous dirais que je n'ai pas vlogué la dernière semaine parce que je n'avais pas le courage je n'avais pas envie je savais que j'allais être sujette à critiques sur plein de choses donc je n'avais pas envie de me prendre la tête sur cette dernière semaine j'avais juste envie voilà d'un peu souffler et prendre un peu de recul et je pense que j'ai envie de reprendre un peu de recul comme ça je sais que je vais faire des malheureuses mais je pense qu'il va m'arriver dans l'année là de sans doute faire quelques coupures et de poster peut-être un peu moins voilà et de dire si je n'ai pas envie de vlogger je ne vlog pas et puis si j'ai envie de mettre qu'une vidéo par semaine j'en mets qu'une enfin voilà j'ai envie voilà de plus m'écouter aussi cette semaine alors ce que je vous propose comme je vous ai dit c'est de faire un petit bilan sur les objectifs que je m'étais fixé pour cet été pour les vacances voilà plus précisément parce que je me suis fixé ces objectifs là fin juillet nous sommes fin août je n'ai pas pu non plus ralentir le temps pour atteindre certains objectifs j'avais mis 10 cases mais je ne m'étais fixé que 9 objectifs je n'ai pas réussi à trouver de dixièmes même au fil de mes journées et d'ailleurs sur ces 9 objectifs je n'en ai rempli que 2 voilà je m'étais mis comme premier objectif de lire un livre ma collègue heureusement qu'elle a pensé à moi parce qu'une fois on a un peu discuté et on a parlé des bouquins qu'on aimait lire etc donc moi j'avais dit que j'aimais bien le Cornwall que j'aimais bien Stephen King tout ça mais que les derniers que j'ai lu m'ont déçu donc j'ai un peu stoppé mes lectures de ces auteurs là et j'avais dit que j'avais lu un Musso mais que l'inconvénient de Musso bon j'en avais lu qu'un seul donc c'était pas général mais elle m'a confirmé le truc c'est qu'il est long au démarrage voilà vous avez un gros livre vous le lisez vous le lisez et en fait vous commencez vraiment à accrocher parce que vous continuez à lire parce que vous voulez savoir ce qui va se passer quand est-ce qu'enfin ça va se débloquer ça fait une histoire complètement banale jusqu'à la moitié du bouquin et à partir de la moitié du bouquin ça commence à partir dans le délire et là vous décrochez plus et vous voulez savoir mais du coup je me souviens le premier Musso que j'ai lu je l'ai lu quand j'étais alors j'étais pas enceinte et après j'étais enceinte j'ai lu pendant les vacances quand j'étais partie avec Simon en vacances chez ses parents la première année j'ai lu la moitié du bouquin pendant un an j'ai pas lu et on est retourné chez ses parents en vacances et j'ai lu la fin du bouquin et là par contre j'ai adoré la fin mais je crois que ce bouquin je le terminerai pas parce que du coup un an après j'en étais encore à la moitié du bouquin sans avoir eu envie de le réouvrir après moi je suis pas inadepte de la lecture dans la vie de tous les jours parce que je fais plein de choses et surtout voilà je suis aussi une grosse feignasse je préfère regarder des vidéos je préfère écouter de la musique je préfère chanter voilà je préfère trier je préfère faire les magasins plutôt que de me poser et de lire et c'est vrai que quand t'arrives le soir plutôt que d'ouvrir le bouquin dans la chambre je préfère écouter une vidéo ASMR ou regarder un film vous voyez ou voilà j'ai pas envie de ça c'est plutôt une activité de vacances parce que j'ai pas le temps on verra si un jour Lancelot et encore j'ai jamais été une grande lectrice donc même si je voilà ce serait mentir de dire si un jour Lancelot me laisse le temps parce que le temps on peut toujours le trouver mais pour moi la lecture c'est une activité de vacances donc on parlait de voilà de Musso au boulot et elle m'a dit bah moi j'en ai plein et si j'y pense je t'en ramènerai un et une semaine avant qu'elle parte en vacances parce qu'elle est partie début juillet elle est revenue fin août et donc moi je suis partie début août et je reviens donc fin août et donc on s'est même pas croisé on s'est vu que début juillet et elle m'a ramené celui-ci voilà donc c'est L'appel de l'ange donc de Musso qui est un gros livre bon il est écrit quand même assez gros voilà et il fait il fait il fait il fait 382 pages voilà 382 pages il a été long au démarrage je vous dirais un peu comme le dernier et c'est à partir de la moitié du livre qu'on part dans le délire au début c'est un livre mais tellement banal avec deux personnages mais alors quelconques vraiment des personnages qui peuvent ressembler à n'importe qui qui ont une vie tout à fait banale il leur arrive un petit truc qui sort de l'ordinaire c'est ce petit fil conducteur qui nous amène à d'un coup un truc qui sort de l'ordinaire et qui nous tire en haleine jusqu'à la fin du bouquin et après hop ça y est on tombe dedans et on a résolu le mystère et tout va bien et on referme le bouquin et on est content de soi et après on se trouve comme des cons on a pu avoir rien à lire voilà donc ça je l'ai terminé alors je vous dis j'avais déjà commencé à lire un petit peu avant c'était mon activité quand l'ancien prenait le bain parce que avant les vacances il aimait bien prendre le bain là du coup maintenant on est passé à la douche il aimait pas du tout la douche mais en vacances ça a été plus rapide pour nous de prendre des douches donc on l'a un peu obligé à s'habituer à la douche et maintenant il aime bien prendre la douche je lui proposerais quand même des bains parce que des fois ça peut être une activité qui nous occupe mais en tout cas avant voilà il passait quand même des fois 40 minutes dans le bain donc au bout d'un moment 40 minutes dans la salle de bain moi je tournais en rond donc j'avais commencé à lire le bouquin on va dire que je devais en être à la page peut-être 75 voilà parce qu'on lit pas beaucoup moi je lisais 5-6 pages avant qu'il me balance de l'eau avant qu'il commence à s'ennuyer et qu'il veuille que je joue avec lui donc voilà et par contre j'ai tout lu chez mes parents donc j'ai pas du tout lu chez les parents de Simon donc j'ai tout lu sur la première semaine parce que ça a été compliqué les siestes avec lui donc il fallait que je reste à côté donc j'avais la porte qui était un peu entre ouverte et je m'asseyais là donc comme ça il savait que j'étais là je lisais mon bouquin et une fois qu'il était endormi je rabattais la porte et du coup c'était ma manière aussi de me poser j'allais dans le canapé et je lisais un chapitre ou deux en fonction de la longueur des chapitres pour pouvoir souffler un peu et puis me reposer comme je pouvais donc voilà mon objectif atteint le premier en tout cas c'est d'avoir lu le bouquin ensuite enrichir notre langue des signes je l'ai enrichi d'une certaine manière c'est à dire que je l'ai fait un peu réviser les signes qu'on connaissait déjà Lancelot commence à parler de plus en plus c'est un garçon très fainéant très intelligent sur plein de trucs par contre la parole ça ne l'intéressait pas jusque là et là pendant ses vacances mais il s'est révélé sur plein de choses maintenant il pointe du doigt les choses et il les nomme et il y a quelques trucs où il continue en fait le langage des signes il y a des trucs où j'ai réussi à incorporer comme les oiseaux ma mère a des oiseaux dans le jardin donc pour lui les oiseaux il ne disait pas oiseaux mais quand il les voyait il faisait piou 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 voilà il faisait le bruit des oiseaux maintenant il tend le doigt il les pointe il dit oiseaux et il fait piou 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 voilà donc il y a plein de trucs comme ça où j'ai pu incorporer pareil grand-mère grand-père tous ces trucs là enfin papi mamie etc mamina j'ai pu du coup on avait bien pu parce que c'était un geste qui était un peu on va dire pas très utilisé parce que comme il ne voit jamais ses grands-parents c'est pas vraiment même si on en parle pour lui c'est pas concret là du coup il y avait mamina il y avait mamie il y avait pépé il y avait papi après qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire au niveau du langage des signes il commence beaucoup à délaisser vu qu'il arrive à dire bon quoi de l'eau maintenant il fait avant il disait comme ça de l'eau maintenant il arrive bien à faire le signe mais il le dit beaucoup plus qu'il ne le signe parce que maintenant il arrive bien à dire qu'il veut de l'eau gâteau, pain tout ces trucs là c'est pareil il utilise presque plus les signes yaourt, bon appétit tout ça il ne le dit plus non plus un chat dans la gorge mais il faudrait quand même que j'enrichisse alors ça j'ai amené deux bouquins voilà j'avais deux bouquins exprès pour le langage des signes avec juste les signes principaux c'est pas pour faire comme à la télévision les traducteurs et tout ça c'est vraiment pour faire le langage des signes avec juste les mots clés dans la phrase pas tout dire et je ne les ai pas ouverts je ne les ai pas ouverts pendant les siestes de Lancelot chez les parents de Simon je savourais franchement que j'ai soit regardé des vidéos de toute façon vous l'avez vu dans mon vlog soit regarder des vidéos soit écouter de la SMR soit dormi voilà c'est les seuls moments où vraiment je me reposais à fond et où c'était mon temps pour moi voilà j'avais une heure et demie où c'était ça une heure et demie deux heures où c'était que ça donc je n'ai pas ouvert les livres mais par contre il faudrait parce que maintenant on commence de plus en plus les animaux et je voudrais commencer un peu les couleurs donc ça c'est des choses que je voudrais un peu mettre en place aussi signer les couleurs avant qu'ils sachent le dire parce que orange c'est quand même dur à dire violet ça peut être dur à dire aussi donc c'est des choses que je peux un peu un peu amener avec le langage des signes donc ça il faudrait que je me penche sur au moins les couleurs et les animaux parce qu'après les activités voilà dessiner la musique il commence aussi à dire musique mais il continue à signer musique donc ça c'est très bien aussi nous voilà ça c'est un objectif absolument pas atteint parce qu'en fait on a surtout révisé les signes qu'il connaissait déjà mais qu'il avait un peu délaissé mais je n'ai pas appris de nouveaux signes en soi ensuite me remettre au sport alors le seul truc où j'ai beaucoup pratiqué par rapport à d'habitude où je pratique un peu c'est la marche à pied parce que là du coup vu qu'on était en vacances il y avait promenade le matin il y avait promenade le soir il y avait promenade tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps que ce soit chez mes parents que ce soit chez les parents de Simon ou que ce soit à la maison on s'est baladé tout le temps tout le temps tout le temps donc on va dire que ça a été mon activité un peu physique de ces trois semaines de vacances je ne me suis pas baignée à la mer parce que dès que je m'éloignais un peu vers la mer il hurlait à la mort je me suis baignée deux fois dans la piscine de mes parents mais c'était juste pour m'en rafraîchir et après je suis sortie donc voilà je n'ai pas fait d'abdos je n'ai pas fait de sport maison je n'ai pas fait voilà de fitness à la maison rien du tout pas de piscine proprement dit je n'ai pas fait de sport autre que de la marche et un peu de course derrière Lancelot mais c'est plus Simon qui court que moi donc on va dire que cet objectif n'a été même pas même pas atteint d'un tiers reprendre une meilleure alimentation pareil que Nenni juste avant je vous disais qu'on s'était fait plaisir à acheter donc juste avant les vacances là au mois de juillet on s'est fait plaisir mais sur les alors Simon a mangé des mars c'est des cônes à gogo moi j'ai mangé des sneakers glacés à gogo et ben là en fait depuis pendant les vacances on a mangé des glaces que chez les parents de Simon parce que mes parents avaient acheté des glaces qui ne me convenaient pas donc je n'ai pas mangé de glaces chez mes parents par contre chez les parents de Simon j'ai mangé deux agendas amandes donc bien après j'ai j'ai mangé correctement j'ai quand même mangé des gâteaux chez mes parents parce que chaque 4h etc mes parents sortaient surtout qu'il y avait Lola qui avait 4 ans donc sortaient tous les gâteaux tous les trucs donc forcément il y avait des tentations chez les parents de Simon on a un peu moins grignoté et puis alors quand on est revenu ici j'ai mangé des céréales on a quand même mangé au McDo voilà enfin bref ça a été pas forcément très très équilibré sans que ce soit l'orgie parce que je n'ai absolument pas racheté de glaces et je ne compte pas m'en racheter je vais voir avec Simon s'il veut que je lui en rachète ou s'il lui aussi souhaite arrêter on s'était dit d'en racheter et au final comme on n'a pas fait les courses à l'endroit qu'on voulait faire les courses on était chez Lidl au lieu d'aller au Super U et bien j'ai pas trouvé nos sneakers glacés et nos mars glacés donc ce qui fait qu'on a dit on retournera à l'occasion au U et on n'y est pas retourné donc là je vais retourner bosser demain je pense que je vais me donner en top départ voilà demain ou voilà le 1er septembre pour me remettre un peu d'équerre mais en tout cas reprendre une alimentation équilibrée que dalle ensuite faire du tri et du vide donc ça ça a été le cas la semaine dernière donc pendant la semaine où on était à la maison j'ai pu effectivement faire du tri au niveau de mes fringues d'été des choses que j'avais pu porter et dans lesquelles je ne me sentais pas bien donc je les ai mis en vente des choses que j'avais mis à l'Ancelot qui étaient trop petites donc du coup je les ai mis en vente aussi Simon a fait aussi un peu de tri je crois qu'il m'a donné deux ou trois trucs donc ça a été notre début de tri en fait ça a été surtout là je lui ai dit il faut liquider surtout les trucs d'été parce que si on ne les vend pas maintenant on ne les vendra pas avant l'année prochaine parce que là les gens en septembre vont commencer à acheter parce qu'on met les choses sur Vinted principalement après il y a des choses plus volumineuses que je mets sur Marketplace ou sur le bon coin mais tout ce qui est fringues tout ce qui est accessoires tout ce qui peut être envoyé on va dire et bien du coup on les met sur Vinted et donc là mon objectif c'était surtout de faire le tri de tout ce qui était été pour qu'on puisse effectivement s'en débarrasser avant la fin de l'été et en faire profiter d'autres avant la fin de l'été donc ça on va dire que c'est aussi un objectif qui a été atteint refaire des soins alors je n'ai absolument pas fait de soins chez mes parents je n'avais pas ramené j'ai pensé ramener puis au final je me suis dit si ça ne sert à rien je n'aurai pas le temps j'ai bien fait parce que j'aurais trimballé mes trucs pour rien chez les parents de Simon c'est pareil donc je n'aurais pas eu le temps non plus et en arrivant ça s'est imposé de moi-même parce que quand vous passez deux semaines au soleil alors je suis extrêmement bronzée parce qu'on a fait que des balades donc j'ai les marques de la robe voilà je n'ai pas des traces de maillot moi j'ai les traces de la robe parce qu'on a fait que de marcher voilà sur les chemins sur les bords de plage etc vous lui courir après donc malgré les crèmes bon j'ai pas pris de coup de soleil cette année si j'ai pris le premier jour coup de soleil mais sinon tout le reste voilà ça a été un beau bronzage doré sur la face aussi mais l'inconvénient avec le soleil c'est que ça épaissit votre peau et donc du coup bah moi j'avais plein d'imperfections je me suis retrouvée avec la peau d'ailleurs elle est encore un peu la peau plus grasse les cheveux également un peu plus gras et bah j'ai commencé à avoir des boutons en fin au final des petits boutons blancs des trucs qui me faisaient des fois mal comme des kystes voilà qui font mal donc en arrivant il a fallu que je me gomme tout le corps le visage je l'ai fait aussi donc j'ai fait gommage comme ça un jour sur deux et j'ai commencé à faire un premier soin j'ai fait un masque à l'argile et puis je me suis lavé les cheveux avec des produits un peu mieux et aussi au niveau des aisselles parce que à partir du troisième jour chez mes parents j'avais amené un déo qui n'était pas mon déo habituel qui était un déo de chez Carrefour que j'ai béné enfin que j'ai mis dans ma boîte je vous en reparlerai du coup des produits finis qui n'est absolument pas fini mais ça m'a déréglé au niveau des aisselles je sentais la mort mais dès que je sortais de la douche je sentais directement la mort j'étais obligée comme j'avais pas d'autres déos c'était toujours celui-là que je remettais mais j'aurais mieux fait de demander à mon père de m'avoir acheté un Rexona mais parce qu'après pendant deux semaines jusqu'à ce qu'on rentre à la maison mais c'était horrible je me lavais les aisselles au moins dix fois par jour quand on était en vadrouille je passais les lingettes pour bébé parce qu'au bout d'un moment c'était irrespirable ça sentait tellement fort la transpiration mais c'était horrible donc j'avais beau me remettre du déo du pchit de ma mère il n'y avait rien à faire quand on est rentré à la maison j'ai fait gommage aussi des aisselles j'ai réhydraté aussi et je me suis remis mon Rexona et là miracle dès le lendemain nickel je suis repartie dans ma routine donc voilà je sais que maintenant même quand je pars en vacances Rexona voilà Stig Rexona et on n'en parle plus donc voilà maintenant tout est revenu mais par contre il faudrait que je me réinstalle donc là quand on va reprendre le boulot etc je vais essayer de me réinstaurer une routine à faire des soins je verrai si Lancelot veut bien faire deux fois par semaine le bain que moi pendant ce temps qu'il prend le bain je puisse m'appliquer un masque voilà on va voir ou alors que je le fasse pendant mes après-midi de 80% je ne sais pas encore mais en tout cas celui-ci n'a pas été atteint non plus préparer la rentrée c'est à dire commencer à trouver des activités etc que nenni je n'ai rien fait et je pense qu'on va peut-être commencer à s'y pencher parce que j'ai l'impression et surtout en voyant la météo que le temps est en train de se dégrader et que l'automne va arriver beaucoup plus tôt que prévu je pense que dès le mois de septembre à partir du 15 septembre on sera en automne automne quoi c'est à dire qu'on va commencer à avoir des journées de pluie la température qui va bien baisser donc les grandes balades de deux heures dehors dans le parc etc je pense que ça va commencer à réduire à la limite qu'il fasse froid sec ça ne me dérange pas mais je sens qu'il va y avoir l'humidité et là par contre on ne peut pas traîner dehors quand il pleut donc il va falloir qu'on trouve vraiment des activités faites-moi des suggestions des propositions des choses comme ça des idées d'activités en intérieur pas forcément à la maison parce que à la maison j'ai plein de choses mais quand il est à la maison il ne reste que deux minutes sur un truc il n'est pas tellement concentré dessiner ça va cinq minutes après on fait la pâte à moller ça va cinq minutes après on fait la musique ça va cinq minutes on fait l'ardoise magique ça va cinq minutes donc au bout d'un moment on ne peut plus mais des activités extérieures qu'est-ce qu'on peut bien faire à l'extérieur de la maison en plein mois de décembre par exemple quand il fait nuit quand il fait froid quand il fait moche donc ça on ne s'est pas du tout penché dessus il va falloir me reposer alors je vous dirais que j'ai quand même eu un peu de temps pour moi surtout chez les parents de Simon au moment des siestes chez mes parents oui je me suis posée dans le canapé mais je n'ai pas eu du temps où je peux faire ce que je veux comme je veux j'ai surtout lu voilà ça a été ma manière de me reposer mais alors les nuits chez mes parents étaient compliquées en plus il faisait extrêmement chaud aussi la journée donc ça c'était très fatigant et chez les parents de Simon c'est pareil les nuits ont été compliquées et les journées étaient fatigantes aussi à crapailluter tout le temps partout voilà ensuite profiter de ma famille et des moments alors on va dire que j'ai profité mais pas profiter sereinement j'étais un peu toujours sur le il faut voilà il faut aller se promener il faut occuper l'ancelot il faut faire ci il faut passer à table il faut laver il faut faire ça voilà c'était un peu dans le il faut par contre voilà on a fait des choses comme par exemple aller au village des tortues on lui a montré des choses à l'ancelot voilà qu'il avait jamais vues il était il a profité aussi de la fille de la copine de mon frère voilà c'est des choses moi j'ai profité en fait de l'évolution de mon fils mais j'ai pas profité des vacances comme on peut profiter des vacances voilà c'était ça voilà le bilan de mes vacances alors je suis un peu voilà négative mais c'est un peu la réalité effectivement quand on a des jeunes enfants on va dire je pense jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes donc j'imagine 6-8 ans ce sera des vacances pour lui et pas pour nous à partir du moment où on aura vraiment du partage à égalité ne pas faire les choses pour lui mais faire les choses pour nous nous lui confondu notre famille je pense que on savoura beaucoup plus les vacances il y aura des activités qui seront un peu plus adaptées à la famille quand il sera un peu plus grand là ça va être que des activités pour bébé donc on adapte nos horaires pour faire certaines choses on adapte les endroits pour faire certaines choses on adapte voilà le contexte on adapte tout parce qu'il est encore petit et qu'on fait les choses pour lui et pas pour nous donc c'est sûr que nous on savoure le fait qu'il soit heureux le fait qu'il soit content de faire ça et qu'on lui offre ces belles choses mais nous pendant ce temps voilà c'est pas pour nous c'est pour lui voilà je sais pas si on comprend je pense que les personnes qui ont des enfants qui en ont là maintenant encore de cet âge là comprennent mais il me tarde de faire des choses pour nous ou qu'on puisse vraiment être à égalité qu'on puisse savourer les mêmes choses en même temps et qu'on partage vraiment à égalité les choses voilà qu'on fasse des activités enfin c'est des trucs tout cons mais je parle par exemple de parcs d'attractions ou je parle simplement de se baigner à la mer de jouer voilà de faire une partie de frisbee ou une partie de raquette de plage vous pouvez pas le faire avec un enfant vous êtes obligé de vous adapter à lui jeter la balle sur la raquette vous êtes obligé voilà c'est impossible de faire une partie de raquette nous on s'est déjà vu avec Simon dans le jardin essayer de faire un truc mais à chaque fois il court il veut la raquette et puis on lui fait alors on a exprès 3 raquettes mais il veut toujours la raquette que son père a ou que j'ai on lance une balle il veut la balle qui bouge alors qu'il y en a plein par terre c'est celle là qu'il veut c'est impossible donc on ne peut pas savourer ces moments là on rigole 5 minutes mais au bout d'un moment on se dit bon voilà ce qu'on voulait à la base c'était faire une partie de raquette c'était pas juste voilà bref je vais me faire encore critiquer à ce niveau là donc voilà au niveau du bilan des vacances et si j'ai encore un peu de temps je vais je me suis listé des objectifs pour la rentrée alors je me suis fixé des objectifs à atteindre on va dire au plus tard au 31 octobre voilà 31 octobre 2020 je pense que ça fait une rentrée bien large ça me fait 2 mois pour me mettre tout ça en place je me suis mis du coup les choses que j'avais pas atteint pour l'été je me suis mis enrichir notre langage des signes donc je vais cibler principalement les couleurs et les animaux je me suis mis aussi trouver des activités et des sorties pour le teint pourri si vous pouvez m'aider ça m'arrange donc ça va être je pense je vais essayer de trouver des activités de parcs style Gully Park machin et trucs comme ça on a dit qu'on allait tenter ça mais je pense qu'il est encore un peu petit il a eu 2 ans au mois de juillet donc on va essayer de voir si on trouve des choses comme ça mais après ça va être compliqué parce que les magasins en poussette ils veulent bien un peu mais après ils veulent descendre on a trouvé là des parcs mais c'est pareil en extérieur où il fait des tobogans il faudrait qu'on essaie de trouver des parcs couverts je ne sais pas si ça existe vous voyez ça va commencer à devenir compliqué là l'automne me remettre au sport ça c'est pareil je me suis listée de retourner à la piscine j'ai vu que la piscine à côté de mon travail avait rouvert depuis fin juin donc je vais tenter d'y aller en sortant du boulot le mardi midi et le jeudi midi avant d'aller faire les courses avant d'aller faire le ménage avant d'aller faire mes sorties et compagnie voilà juste d'aller nager une petite demi-heure trois quarts d'heure ce sera déjà un bon début et ce sera un peu une remise en route et si j'arrive à le faire soit avec Lancelot ou soit le matin avant qu'il se lève ou quoi qu'est-ce reprendre mes petites activités mes petites séances de sport à la maison c'est-à-dire juste des relevés de jambes des squats des abdos des pompes vous voyez des trucs comme ça histoire de un peu remodeler ça parce que c'est vrai que cette année ça a été une année où je ne me suis vraiment pas sentie bien du tout dans mon corps et c'est justifié j'ai eu besoin de manger pendant tout ce confinement j'ai eu besoin de manger là pendant tout cet été parce que je ne vais pas bien clairement je ne suis pas bien dans ma vie il y a des choses qui ne me plaisent pas et je sais que je ne pourrais pas les changer et j'ai eu besoin de compenser voilà moi je fais beaucoup de pulsions pour compenser et là c'est vrai que cet été du fait qu'on est parti en vacances qu'il a fait extrêmement chaud je pense que j'aurais souffert de la même manière ici je n'ai pas pu m'habiller comme je voulais je ne pouvais pas aller me rafraîchir comme je voulais j'étais moite en plus je sentais mauvais avec ce déo là je ne me suis pas sentie bien je ne me suis pas sentie à l'aise je ne dormais pas bien je n'étais pas bien assise machin rien ne va en gros rien ne va donc je me suis mis donc me remettre au sport voilà donc j'ai mis piscine et sport maison du coup je me suis mis mettre au régime là il n'y a pas de alimentation équilibrée moi je sais que je n'y arriverai pas il va me falloir un starter c'est à dire qu'il va falloir que je me mette au régime que je fasse un truc draconien et sévère au moins pendant un mois deux mois et après on part dans de l'alimentation équilibrée mais il me faut au début un truc qui me tranche le truc qui me coupe de toutes ces choses là et après de reprendre un truc un peu plus doux un peu plus tranquille avant l'arrivée des fêtes parce que je sais que je prendrais forcément un calendrier de l'avant je vais essayer de prendre un truc soft avec juste des petits chocolats et un truc de thé mais voilà et puis je pense qu'après avec les fêtes on va sans doute faire Noël avec ma famille donc il y aura encore peut-être un truc festif mais d'ici là il me faut là au moins septembre octobre plein un grand truc qui fait mal histoire d'avoir un bon booster un bon starter et après on part dans les trucs équilibrés mais si je dis je prends une alimentation équilibrée vous voyez je l'ai dit le mois dernier que déni il se passe rien moi si tu commences à me dire tu as le droit de temps en temps et puis tu rééquilibres que dalle moi je rééquilibre je mange tout le mois d'août puis je rééquilibre au mois de septembre voilà donc en gros c'est ça il me faut un truc sévère dès le départ ensuite je continue à faire ce que je faisais je vais me remettre encore à refaire du tri et du vide je pense que je vais trier là vraiment les fringues qui me vont plus et me faire une raison parce que j'ai gardé plein de choses en taille 42-44 mais il faut que j'essaye de réduire j'ai deux caisses il faut que j'arrive à réduire à une seule caisse mon objectif est de re-rentrer dedans bien évidemment mais il y en a plein qui me disent que le jour où je referai cette taille là j'aurai envie de m'en racheter des fringues et pas forcément de mettre ce que j'ai dans les caisses fasse un tri en disant allez Vanessa tu réduis tout à une seule caisse parce qu'il y a de fortes chances que déjà cette caisse là tu ne la remettes pas ce sera on va dire voilà mes chouchous à garder mais il faut que je fasse du tri là dedans et il va falloir que je fasse du tri aussi dans les choses qui m'iront plus peut-être d'ici là enfin voilà toujours faire du tri et arrêter de garder les choses pour les garder il faut que j'arrive à faire du vide surtout si on a un objectif à long terme de partir je voudrais déménager un peu plus léger parce que là on ne va pas déménager d'une ville à une autre où on pourra faire des allers-retours comme ça pendant 15 jours ramener un petit peu par petit peu là du coup il faudra faire appel à un déménageur du coup ça a coupé mais en même temps ça a repris donc je ne savais pas c'est la première fois que je parle aussi longtemps avec cet appareil photo là donc je pense qu'on a dû entendre ma conclusion sur faire du tri voilà continuer à faire du tri et à vendre et moins acheter surtout ça ensuite mon objectif suivant ça va être reprendre un peu soin de moi alors quand je parle reprendre un peu soin de moi c'est déjà à la maison refaire des soins donc tout ce qui est gommage donc corps, visage, machin tout ce qui est soins corps, visage cheveux, mains, pieds etc épilation alors je voudrais un peu mixer me faire mes épilations moi continuer à faire les épilations à l'institut mais je voudrais me remettre en recherche de l'épilation définitive je l'ai fait il y a 10 ans ça a très bien marché parce que j'ai une pilosité alors au début j'avais une pilosité nulle et elle revient la nature reprend ses droits mais je suis vraiment moins poilue que d'ordinaire voilà mais du coup ça revient donc ce que j'aimerais c'est de nouveau refaire l'épilation définitive et peut-être qu'au prochain coup on verra plus rien du tout donc je voudrais surtout en priorité faire les aisselles et le maillot parce qu'après les jambes je trouve que c'est plus facile à faire alors que les aisselles toutes seules il faut que je le fasse à l'épilateur électrique à la cire j'y arrive pas et le maillot je le fais à la cire mais des fois je prends des positions pour se contorsionner et puis le sillon interfessier etc c'est impossible à faire donc voilà ça va être je vais commencer à regarder des offres des choses comme ça voir autour de moi ce qui se fait priorité les aisselles parce que ça c'est voilà et puis le maillot maillot intégral ça peut être bien et après on verra s'il y a des offres aussi pour les jambes je prendrai les jambes ou du moins les demi-jambes mais j'ai surtout l'arrière des cuisses qui est poilu si je fais rien donc on verra mais voilà c'est ça et le coiffeur il faut que je retourne au coiffeur j'ai une idée de coiffure que j'ai en tête je pense que j'ai les cheveux tellement fins et tellement plats que quand je me fais un carré parce que ce qu'on m'a dit pour donner du volume coupe c'est ce que j'ai fait il y a un an et demi quand Lancelot avait 6 mois j'ai fait un carré ici et je me suis retrouvée avec les cheveux tout plats comme ça avec rien sur le caillou très moche très très moche donc on va voir moi j'ai encore envie de me recouper les cheveux très courts là et à chaque fois donc de me les sécher éventuellement d'acheter de la laque ou de la mousse et de faire ça tous les matins me faire une coiffure même si je sais que je m'y tiendrai 3 jours et après j'arrêterai mais ce que je voudrais faire là c'est aller voir une coiffeuse y aller avec les cheveux détachés et lui dire voilà je me présente devant vous vous auriez ma tête mes cheveux vous feriez quoi voilà qu'il me donne des idées avant que moi je donne les miennes vous voyez si ce qu'elle me propose ça me convient ben on part dans son délire de toute façon les cheveux ça repousse la couleur je voudrais rester sur du roux alors soit je reste naturelle ou soit je passe vraiment au roux mais je veux pas foncer et je veux pas éclaircir dans le sens je veux pas être plus brune parce que ça va vu que je suis pas l'autre l'hiver ça va vraiment me faire un côté sévère et je veux pas non plus être blondasse parce que voilà il faut entretenir c'est chiant alors que roux voilà c'est un bon compromis donc c'est soit je reste à ma couleur naturelle j'ai la chance de pas avoir beaucoup de cheveux blancs donc c'est très bien ou soit du roux voilà histoire de me donner un peu plus de peps et au niveau de la coupe il faut que je vois quoi il faudrait qu'elle me propose voilà ce qu'elle me propose en gros soit on garde et puis je peux les attacher ou soit voilà je fais du radical moi je veux vraiment un truc très très court puis voilà que j'essaierai après de me discipliner à les coiffer tous les matins mais ça risque d'être compliqué me reposer l'objectif suivant j'ai mis me reposer alors je parle de me reposer de continuer mon rituel de faire la sieste je l'ai fait qu'une seule fois la semaine dernière pendant les vacances et encore j'ai écouté une vidéo ASMR mais j'ai pas vraiment réussi à me reposer parce que Simon était énervée et comme je suis un peu une éponge à émotions bah j'ai pas réussi à faire abstraction de ça donc même en écoutant la vidéo ASMR je sentais qu'il était énervé pas content par rapport à son travail bah du coup voilà j'ai pas pu me reposer donc je suis revenue et puis j'ai fait mes petits trucs ici donc là par contre je voudrais garder le rythme surtout l'hiver ça va être facile je pense que je vais pas avoir du mal à m'endormir et à faire des bonnes siestes mais à faire la sieste voilà le plus le dimanche parce que voilà on sait que le dimanche après c'est pas grave si on somnole jusqu'au soir mais même le samedi ouais ça peut être un petit truc sympa donc le samedi le dimanche faire la sieste ensuite je voudrais me rééquiper côté youtube ça j'en avais parlé avant les vacances puisque avant j'avais un caméscope donc là je vous filme avec mon appareil photo et normalement cet appareil photo me sert à prendre des photos c'est sa fonction première et à bloguer parce que c'est quelque chose d'assez compact c'est quelque chose grand angle c'est un truc pratique qui fait des images assez sympa la prise de son elle est suffisante pour le vlog et puis bah c'était facile au niveau du montage enfin du montage du collage parce que je fais pas de montage mais l'autre maintenant un problème de son moi j'avais une caméra enfin un caméscope que j'avais eu il y a 10 ans par ma grand-mère à Noël avant de commencer youtube et elle c'était une caméra avec un retour là je n'ai pas de retour donc c'est un peu compliqué enfin moi je trouve ça un peu gênant et donc du coup qu'est-ce que je voulais dire cette caméra a pris de l'âge au niveau de l'image c'est nickel la mise au point etc c'est nickel par contre mon logiciel de montage ne voulait plus enfin movie maker ne voulait plus des fichiers en fait il ne prenait que l'image mais pas le son et par contre voilà j'avais aussi un problème au niveau du son vous étiez nombreux à commencer à me dire qu'on n'entendait plus beaucoup ce que je racontais donc je pense que 10 ans elle a bien fait elle a bien fait son boulot surtout que c'était le premier prix de chez Boulanger à l'époque donc voilà c'était la marque Boulanger premier prix elle ne m'a même pas coûté 100 euros à ma grand-mère pour Noël donc je pense que on va réinvestir dans un caméscope parce que moi c'est ce que je veux je voudrais quelque chose pour là en fait continuer à vlogger avec cet appareil là mais faire des caméras des vidéos face cam avec un caméscope avec un retour un micro et je voudrais du coup acheter aussi du matériel par exemple une petite redline et puis un micro tas cam parce que objectif suivant je voudrais tenter de faire des vidéos à ASMR voilà je ne sais pas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter je commence vraiment à être à fond dedans ça fait quelques années ça fait que c'était Lauriane qui m'avait converti à ça Lauriane tu me manques tu me manques énormément et donc maintenant je suis toujours en soif en recherche de nouvelles vidéos ASMR de nouvelles artistes ASMR je vous laisserai bien qu'on n'est pas réceptif à sa propre voix et on n'est pas réceptif non plus aux personnes qu'on connait c'est à dire que bon sauf Lauriane Lauriane je la connaissais je la connaissais en tant que youtubeuse beauté je l'ai connue après je l'ai côtoyée personnellement on s'est vu 3-4 fois on se parlait sur Facebook et après elle a fait de l'ASMR et franchement j'étais méga réceptive mais à tous ces trucs c'était d'ailleurs elle a même retiré les vidéos à la limite qu'elle arrête d'en faire mais qu'elle laisse ce qu'elle avait mais non elle a tout retiré et franchement elle me manque parce que le moindre truc qu'elle faisait elle a été énormément critiquée et elle était je pense très sensible à toutes ces critiques et donc du coup on va se retrouver dans le noir les gars et donc du coup elle a complètement tout enlevé et elle a tout arrêté elle a déménagé avec son amoureux son mari maintenant et elle a refait sa vie elle a fait du ménage dans plein de choses et je fais partie des personnes qu'elle a balayées puisque du coup je faisais partie de l'univers YouTube et elle a vraiment tout effacé de ce point de vue là voilà donc je disais oui me mettre aux vidéos ASMR c'est vraiment quelque chose qui peut-être moi je cherche aussi à me détendre moi mais j'ai aussi envie de faire plaisir à une nouvelle catégorie de personnes sur YouTube voilà j'ai envie de me diversifier c'est quelque chose que moi j'aime regarder et souvent j'aime faire ce que j'aime regarder j'aime pas trop faire les choses que j'aime pas regarder mais voilà je vais tenter après ça me coûte pas grand chose si ça me coûte bon de toute façon la caméra j'avais prévu de l'acheter le Tascam au pire je le revendrais ou au pire je l'utiliserais en micro en mettant un peu moins fort etc mais c'est pas voilà c'est pas perdu et dernier objectif qui me tient très à coeur c'est de revoir mes parents donc avant le 31 octobre mon père est du 31 octobre donc ce que j'espère c'est qu'on puisse s'organiser une petite semaine là je pense fin du mois d'octobre pour qu'il monte tous les deux à la maison et qu'on fasse son anniversaire parce que l'année dernière c'était prévu qu'on descende mais voilà ça s'est pas passé comme prévu et donc je suis pas descendue au mois d'octobre il y avait Lancelot et compagnie enfin c'était un peu compliqué il était tout petit encore à l'époque enfin il y avait un an donc c'était difficile à gérer autant au niveau du voyage en voiture qu'au niveau du voyage en train là ce que j'aimerais voilà c'est que mes parents on va essayer de faire des Skype au moins une voire deux fois par semaine histoire que Lancelot vraiment les photographie bien et commence vraiment à bien discuter avec eux et si on pouvait se voir voilà au moins quatre fois avant l'été prochain c'est à dire là en automne de se voir à Noël et que ce soit mes parents et les parents de Simon il n'y a pas de soucis qu'on se revoit éventuellement peut-être en février et en avril avril-mai pour qu'au mois de juillet on puisse envisager éventuellement de le laisser une semaine ou deux chez les parents de l'un et les parents de l'autre voilà on verra bien comment ça se passe on ne sait pas non plus ce qu'on sera voilà bon après il y a des objectifs rentrés qui peuvent être plus longs mais on en reparlera voilà déjà on refera un petit bilan début du mois de novembre sur ces objectifs là et puis on s'en fixera d'autres pour la fin de l'année voire peut-être dans la continuité rester sur ces sur cela si je ne les ai pas atteints bon ben voilà c'est la rentrée demain on retourne au boulot pour l'instant je n'angoisse pas tellement je sais que la nuit prochaine va être compliqué là la nuit vu que j'allais me retrouver toute seule avec Lancelot après trois semaines on était quand même une équipe avec Simon j'ai pas très bien dormi cette nuit sauf que la journée se passe super bien ce matin ça a été un amour on a fait plein de trucs ce matin et il s'est endormi comme je vous dis direct que je l'ai mis au lit là ça fait déjà une heure qu'il dort ça fait une heure que je vous cause du coup et puis son père ne va pas rentrer tard ce soir donc c'est bien mais je vais lui proposer ben je pense que ça va être un amour de toute façon quand il est tout seul avec moi en général c'est un amour mais je ne sais pas encore si je vais bien dormir ou pas parce que normalement il ne va rien avoir d'exceptionnel pour cette semaine le boulot recommence vraiment à partir de lundi puisque la dernière semaine en général c'est un peu de paperasse mais je pense que je vais avoir beaucoup de choses à lire ce qu'elles ont fait en mon absence savoir ce qui a été fait ce qui a été reçu ce qu'il va falloir faire et donc à partir du premier du mois prochain je commencerai donc à saisir tous les éléments pour la paye ensuite à partir du 10 verify paye et après donc les charges et après du coup rôle administratif ben voilà encore pas ce qu'il va falloir que je commence à planifier c'est les congés voir combien de congés il me reste à prendre pour la fin de l'année et savoir comment je peux les poser puisque du coup la crèche ferme quasiment deux semaines pendant les vacances de Noël donc ça il faut que je vois avec mes collègues si elles sont d'accord que je prenne les deux semaines voilà en prenant rien d'autre d'ici là si ce n'est des demi-journées ou des journées par-ci par-là quand ça gêne pas mais ne pas bloquer les vacances scolaires par exemple au mois d'octobre ou des choses comme ça voir si je peux faire ça et puis si elles ne veulent pas ben à ce moment-là comme on a dit à Simon on fera venir ses parents une semaine mes parents une semaine c'est eux qui garderont mon Lancelot ici à la maison et puis ben nous on prendra des semaines voilà du coup on ira peut-être voir mes parents au mois d'octobre et puis d'ici en mois de novembre enfin voilà du coup moi je ne me gênerai pas pour prendre des vacances si on me refuse les vacances de Noël ben je prendrai d'autres vacances à d'autres moments voilà je ne perdrai pas mes jours de congé c'est sûr bon j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye